Bonjour à tous, je vous retrouve pour la présentation de la box Le Boudoir du mois de janvier. Comme d'habitude, je commence par le cadeau de la box Gold, je le rappelle, l'un des abonnés chaque mois, a la chance de remporter un objet haut de gamme qui ne peut pas être mis dans toutes les boxes vu son prix. Ce mois-ci, c'est la marque Elena Kitanov Paris qui offre, je l'avais mis en photo sur Insta, un portefeuille. On est vraiment sur une très belle création. Il s'agit donc du magnifique portefeuille compagnon. qui est brodé au centre, ce qui en fait vraiment un article unique, orné d'une broderie artisanale au fil métallique. C'est un motif couronne. La marque Elena Kitanov, c'est une marque française qui réunit la maroquinerie de luxe et l'artisanat des métiers d'art. La valeur de cet article, 190 euros. Je vous montre l'intérieur. Il est très pratique, clairement. Nous avons le certificat d'authenticité avec, regardez, le petit seau. Elena Kitanov est franco-bulgare. Et la partie centrale est brodée par des femmes bulgares. Et ensuite, toutes les pièces sont assemblées à Paris. Évidemment, je vous invite vivement à aller sur sa page. Je vous mets tous les liens, comme d'habitude, en barre d'infos. Elle fait des sacs, elle fait des petits porte-monnaies. Il y a de tout. Et vraiment des pièces très, très originales, si vous voulez faire des cadeaux. On passe à la box de janvier. Attendez. Le thème, vers de nouveaux horizons. Le visuel du flyer. Et au dos, le descriptif. Ce mois-ci, nous avons retrouvé le papier de soie à poids. Petit, petit aparté que je fictite avec le papier de soie. La box qui est actuellement en commande, donc la prochaine, celle de février. On va être un petit peu, alors ça ne va pas être forcément la Saint-Valentin, mais le thème, j'en ai déjà parlé. Escapade parisienne. Il y aura un autre papier de soie, enfin un nouveau papier de soie. Cette box va être sublime. Donc elle est actuellement en commande jusqu'au 10 février. Je commence donc par le bijou. Et ce mois-ci, il s'agit d'un petit berlingot de la marque Berlingot Bijoux. Que j'ai révélé dans ma rubrique sur le site Avenir. J'ai l'impression que je ne suis pas centrée. Nous avons la carte. Vous retrouvez tout en barre d'infos si vous voulez faire un petit tour sur toutes les marques. Ce sont donc les boucles d'oreilles Valia, dans un petit pochon organza noir. C'est un modèle qui revient en force. Je l'ai vu sur pas mal de modèles. Et je l'ai vu dans pas mal de séries actuelles. Genre Émilie Paris, ces modèles-ci qui ressemblent. Elles sont hyper, hyper sympas. Donc elles sont dorées. Au bout, c'est une petite perle d'eau douce qui a des petits reflets nacris. C'est un bijou qui est en acier inoxydable. Soit on décide évidemment de le porter comme ça. Ou bien, si on n'aime pas du tout les perles, je pense, oui. Il y a la possibilité de l'enlever en tournant. Moi, je ne vais pas l'enlever. Je vais vous montrer évidemment ce que ça remportait. Et ce bijou coûte 28 euros. Voilà. Elles restent quand même très discrètes, je trouve. Mais elles font ce petit truc en plus. Du coup, je crois que je me suis complètement décoiffée. Je vais m'attacher les cheveux. Voilà. Il s'agissait du bijou du mois de janvier. On continue avec. Regarde en fonction, c'est-à-dire si j'ai mis un sérum, j'attends 6 mois avant de remettre un. Pareil pour les crèmes de jour, j'attends 4, 6 mois. Je vous ai glissé. C'est en fait un soin qui va venir donner de l'éclat au visage de la marque Iva, océan indien. D'où le thème également de la boxe vers de nouveaux horizons. C'est une crème de jour. J'ouvre ma crème. Voilà. Le visuel. C'est un flacon pompe. C'est un soin qui est à base de curcuma et de lotus bleu. Et vous allez voir, il y a une petite odeur. La petite odeur, c'est donc le lotus bleu. Je reprends ma fiche. Donc, il coûte 29 euros. Pétale de lumière est une crème de jour pour le visage. Elle apporte une hydratation optimale et préserve la jeunesse de la peau. Elle est composée de curcuma, épices miracle indiennes qui revitalisent la peau, terne, et la protègent des agressions extérieures. Le curcuma, actif anti-âge et purifiant, apporte de l'éclat au teint et lutte contre les radicaux libres, responsables du vieillissement cutané. Elle contient également de la fleur de lotus bleu, appréciée pour ses vertus adoucissantes et anti-oxydantes. Les soins IVA sont composés d'ingrédients naturels et biologiques. C'est fabriqué en France en série limitée. C'est assez rapide les résultats. Enfin, ce côté lumineux du teint, au bout d'une semaine déjà d'application, vous aurez des résultats. Donc j'attends vos retours, je trouve ça toujours intéressant. On continue ! Je vous ai fait faire une petite pochette, c'est assez original, pour transporter votre brosse à dents quand vous partez en voyage ou quoi. On ne sait pas forcément où la mettre, mais c'est un étui qui peut également, pour les personnes qui n'en auront pas l'utilité pour la brosse à dents, vous pouvez mettre vos petits crayons que vous pourrez glisser dans votre sac à main. C'est la marque Douillet Coton. J'ai choisi évidemment le tissu, super mignon le petit logo, qui est d'ailleurs cousu sur le côté. Création d'objet en tissu, éco-responsable et fait main. Nous avons deux boutons pression, c'est en coton éco, certes, et c'est entièrement doublé et molletonné, justement. Si jamais votre brosse à dents est un petit peu mouillée, il est super agréable, super mignon. Ce petit étui à brosse à dents coûte 9 euros. Il est trop mignon. On continue. Il s'agit d'une marque avec laquelle je devais, enfin je souhaitais, et nous devions travailler ensemble il y a un petit moment. On ne prend pas le temps ou on procrastine, on remet, on remet. Et là, j'ai enfin pu intégrer donc la marque. C'est une marque avec laquelle je compte retravailler. Peut-être même très 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 prochainement, peut-être même dans la prochaine box, peut-être même dans la box aussi de mai, enfin, bref, vous allez voir. C'est la marque Boissier Paris. Quand vous allez voir ce que je vous ai sélectionné, c'est une maison de confiserie de luxe sur Paris. Si je ne me trompe pas, je crois que je l'ai noté quelque part. Oui, ils sont dans le 16e. À Paris, ils font vraiment de tout, au niveau confiserie, ils font également des chocolats. Les packagings sont uniques, les packagings sont magnifiques. J'en avais reçu il y a peut-être 8 mois de ça. J'en avais peut-être montré dans des vlogs. Et là, vous vous dites, mais Caro, montre-nous. Je vous le montre. Ça, c'est l'un des packagings parmi beaucoup, beaucoup, et c'est pour ça que j'ai envie de retravailler avec eux. Donc, c'est un deux en un, finalement. C'est un poudrier dans lequel il y a des confiseries. Et c'est un poudrier que vous pourrez garder pour mettre vos bijoux. Regardez. De la beauté de l'objet. J'espère que ça va être net. Avec le petit liseré doré comme ça. J'ai donc choisi, ce sont des bonbons framboises, goût framboise. Oh, c'est super mignon. C'est vraiment les bonbons d'antan, les bonbons à l'ancienne. Il y a une gamme très, très, très large. Vous pouvez aller voir, on est également sur le site. C'est un poudrier qui coûte 13 euros. Alors, voici Paris Confiserie Deluxe. Délicatement parfumé et fruité, les tendres bonbons vous procureront plaisir, douceur et délicatesse à la première bouchée. Chez le tendre bonbon est un confit de pulpe de fruits, parfum rose framboise. A l'intérieur, vous avez 90 grammes. Et voilà, comme je disais, c'est un poudrier qui pourra vous servir de boîte à bijoux. Et voilà pour le contenu de la box de janvier. J'attends vos retours. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous avez eu, peut-être, peut-être un peu tôt, l'occasion vraiment de tester la crème ou de porter les boucles d'oreilles, de goûter les bonbons. C'est toujours un plaisir de vous lire et puis d'échanger avec vous. Comme je vous disais, nous sommes sur la box de février qui est également en préparation. Elle va être super jolie. J'espère que cette vidéo, ce contenu vous aura plu. Je vous fais un gros bisou. Et on se retrouve très vite pour un vlog. Je vous embrasse. Ciao.